bonjour ou bonsoir aujourd'hui je voudrais te présenter un livre qui m'a été donné en cadeau et qui s'appelle le processus de la présence je le recommande vivement il est extraordinaire et je voudrais lire juste un extrait d'un paragraphe ici pour toi pour voir si ça résonne avec toi le mouvement au delà du mouvement nous abordons souvent le type d'expérience que nous sommes sur le point de commencer avec le processus de la présence parce que nous voulons d'abord nous changer nous-mêmes si nous commettons l'erreur de croire que nous sommes notre expérience au lieu de réaliser que nous sommes la présence en train de faire une expérience nous sommes susceptibles de vouloir nous guérir en changeant notre comportement notre apparence ou les circonstances qui sont simplement une expression de ce que nous sommes en représentant une expérience que nous traversons actuellement ne pas faire cette différence passer à côté de cette vérité est la raison pour laquelle nous sommes amenés à nous extérioriser sans cesse nous ne pouvons pas nous changer nous mêmes nous ne pouvons que changer la qualité de notre présence lorsque nous commençons le processus de la présence on nous demande d'ajuster la perception de ce que nous pensons être le mouvement généralement quand nous parlons de mouvement nous nous référons à un événement matériel comme le mouvement d'un lieu physique vers un autre en ce qui concerne le monde matériel il n'y a pas de voyage possible sans le mouvement physique le processus de la présence implique un genre de mouvement différent qui ne résulte pas d'une activité physique un mouvement qui n'est simple pas simplement une impulsion à se mouvoir mais qui a pour résultat un changement de la qualité de notre expérience de vie un changement qui va toujours dans le sens d'une authenticité croissante afin d'illustrer la différence observer ce que nous faisons habituellement lorsque nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de notre expérience nous essayons de changer les circonstances en changeant de partenaire de travail en déménageant dans une autre ville une autre ville à notre village voire dans un autre pays ce type de changement nécessite beaucoup de déplacements physiques courir partout et aller nulle part et le mouvement reconnu dans le monde comme un moyen de corriger l'insatisfaction ressenti en ce qui est trait à la qualité de notre expérience quotidienne le problème est qu'une fois que nous sommes installés dans notre nouveau lieu nous découvrons immanquablement qu'en dépit de notre d'avoir modifié les circonstances matérielles notre satisfaction refait insatisfaction refait surface cela se produit parce que même si nous avons modifié notre situation nous n'avons pas amorcé un mouvement authentique à l'intérieur de nous et comme il dit ce qui n'est pas en changeant de lieu que l'on change ce qu'on change soi même nous nous avons tous traversé cette expérience frustrante d'une façon ou d'une autre ce type de réaménagement de notre expérience au jour le jour n'est rien d'autre qu'une vaine agitation une meilleure définition pour drame un mot qui sera employé tout au long de ce voyage pour décrire ce type de mouvement absurde le drame est une activité physique mentale ou émotionnelle qui se focalise sur les effets et manipule les trafiques sans se confronter aux causes le processus de la présence nous sort du drame en activant un mouvement authentique au sein de notre expérience une grande part de notre approche inconsciente de la vie provient d'une situation inextricable qui se resume à ceci inévitablement nous réagissons au drame jusqu'au moment où un mouvement authentique est activé au sein de notre expérience en même temps aussi longtemps que nous réagissons au drame nous ne pouvons amorcer un mouvement authentique le processus de la présence nous montre comment nous libérer de ce piège paradoxal en nous enseignant comment intégrer les émotions bloquées une fois les émotions bloquées libérées l'effet se reflète automatiquement au sein de notre expérience physique mentale et émotionnelle en augmentant notre capacité alchimique nous activons un véritable mouvement tout au long de notre expérience sans recourir au drame c'est seulement lorsque nous réalisons l'efficacité de cette approche alchimique que nous sommes prêts à abandonner le drame une fois cela réalisé le dharma de tout drame est atteint lorsque nous entrons dans le processus de la présence nous commençons à nous déplacer du faire vers l'être du voir vers le regard véritable de l'écouter vers l'entendre de l'inconfort vers l'équilibre de la séparation vers l'unification de la réaction vers la réflexion de l'inauthenticité vers l'authenticité de la fragmentation vers l'intégration de la recherche du bonheur vers l'accueil de la joie de la vengeance et du blâme vers le pardon d'une perception erronée vers une perception juste de la plainte de la compétition vers la compassion d'un comportement inconscient vers un comportement conscient et de vivre dans le temps vers expérimenter la conscience du moment présent j'aime beaucoup peut-être c'est quand je lis comme ça un peu difficile à suivre je ne sais pas j'aime beaucoup beaucoup cela parce que je travaille évidemment quand je travaille avec les femmes avec le corps on débloque les émotions dans le corps la mémoire du corps est quelque chose de tellement précis de retraçable de touchable que c'est magnifique de voir ce changement s'opérer chez les femmes au fur et à mesure bien sûr aussi chez moi de sortir de ce scénario dramatique où on peut se sentir victime impuissante sans les moyens et et arriver dans sa puissance en tant que femme dans cette authenticité même si on souffre même si on on n'est pas encore à la hauteur mais de savoir qu'on a cette force et de savoir que la vie elle est bienveillante et que l'instant présent n'a pas ne récèle pas la peur et que nous n'avons pas peur quand nous sommes dans l'instant présent avec notre corps et ce travail est magique et j'adore ce livre donc je vais vous le mettre le lien le lien ici et je le recommande vivement il est un peu voyez un peu gros mais une vraie source d'inspiration et il est structuré d'une manière à ce qu'on puisse faire un cheminement tous les semaines ou tous les jours vraiment magnifique donc voilà j'espère que ça vous inspire que j'ai lu ce petit paragraphe de ce livre et je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous voyez ici ma vidéo bye